wow bonjour les frères et sœurs bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Nance Rebond pour cette vidéo hors du commun cette semaine qu'on vous l'a dit depuis les vidéos précédentes nous avons perdu une star et ce problème là a touché tout le monde même les hommes de dieu et voici que alors que les gens sont tentés de se préparer à faire la partie de son enterrement voici un pasteur qui va se lever et venir dire que dieu peut le ressusciter et encore de l'espoir et il demande juste à ce que on lui donne l'autorisation de causer avec certaines personnes afin que cette personne puisse le permettre de prier sur le corps pour que la vie revienne dans cette star et qu'elle ressuscite pour que dieu soit glorifié et que cette star adore dieu et que tous les jeunes suivent dieu parce que c'est ce que dieu lui a demandé de faire et la sérénité de ce pasteur a même touché les écrits du tout les fans de ces stars voulaient juste connaissait et tout il faut la juste au moins qui tente il laissait il essaie de prier quand même parce qu'on ne peut rien gagner sans avoir aimé essayer et il avait juste besoin d'autorisation de sa mère au final mais apparemment sa mère a refusé les témoins plus précédents révèlent révèlent que si ça m'a refusé c'est parce qu'on a demandé de le faire et c'est un truc qui va même plus loin que le délai de ce que nous pouvons voir sous vos yeux c'est un truc bizarre et ce pasteur va nous dire ici qui ne s'est pas arrêté jusqu'à là il est même encore retourné à la mort là bas le samedi mais là encore ils ont refusé ils ont refusé il a dit qu'il est prêt à rester dehors et même toucher le mur pour prier pendant que le corps intérieur mais apparemment ils ont encore refusé mais qu'est-ce qu'il a pas qu'est-ce qu'il y a moi ça me plaît pas moi qu'est-ce qu'il y a est-ce que si toi ça te plaît de voir cette situation moi ça me plaît pas mais qu'est-ce qui se passe au juste est-ce que les personnes qui prient on n'a jamais vu ça laissez-le faire la prière qu'est-ce qu'il a pas qu'est-ce qu'il y a tellement ces choses commencent même à dépasser les gens aujourd'hui dimanche beaucoup de personnes sont allées dans son église et en même temps il ya un live qui est apparu sur les lettres que nous voulons de découvrir que nous allons partager avec vous il va nous donner plus de détails sur la chose à la lumière de la parole de dieu mes frères et sœurs si les gens croient en jésus christ si les gens croient en Dieu et que Dieu est capable de tout faire ce qui peut tout faire vraiment mes frères et sœurs écoutons-le voilà qu'est-ce que Dieu c'est de la parole de Dieu le père des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui alors demain personne ne connaît les choses de Dieu il serait l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas savoir ce que tu veux faire ce que tu vas faire ce que tu veux donner à quelqu'un ce que tu es en train de faire ce n'est pas l'esprit de Dieu en vous Alléluia donc il était de dire par là que si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous vous ne pouvez pas reconnaître qui est un vrai homme de Dieu et qu'est-ce que tu veux faire avec avec cette personne ça veut dire que certainement les pasteurs même qui se sont mis à se moquer de lui ou même à lui pour faire des menaces ou même à l'insulter sans doute ces pasteurs là il semble que soit c'est lui qui n'a pas le cet esprit ou c'est eux qui n'a pas le cet esprit soit c'est lui qui est vrai ils sont eux qui sont fous ou vice vers ça il y a un truc écoutons or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous en remède par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses qu'il est tuer mais l'homme animal c'est pas moi qui ne suis pas tu m'écoutes j'ai écrit dans ma Bible 1 Corinthiens 2 verset 14 l'homme animal dis avec moi l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu tous ceux qui ont refusé ma Bible dit que vous êtes des animaux en tant qu'homme regarde bien dans ta Bible 1 Corinthiens 2 verset 14 je lis la Bible je n'ai préparé aucun discours mais Dieu a préparé mon message bien quand même l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui donc tu vois on est propre et on fous mais ni tu es comme un taré et même l'inventeur oui effectivement c'est ce qui s'est passé même des pasteurs mais qui devaient le soutenir l'encourager pour dire ah au moins on va soutenir un gars qui vient de nulle part on ne sait jamais de toute façon on ne perd rien parce que c'est juste pour prier si quelque chose s'est passé c'est que c'est bon on ne le sait jamais parfois même la Dieu se déguise en des personnes c'est insignifiant pour venir vous regardez là-bas c'est ce pasteur là qui est là-bas est-ce qu'il a quelque chose pour vous attirer peut-être que c'est ça même ici elle est jolie elle s'appelle même le Jojo mais ce gars qui est là-bas vous ne savez pas comment vous allez l'appeler peut-être que vous vous direz que c'est un fou bon on ne sait jamais mais il fallait essayer il faut tout essayer peut-être qu'il n'ait pas quoi dire oui parce qu'il y a de l'espoir et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'ordre spirituel au contraire juge de tout et il n'a lui-même jugé que par personne il y avait moyen d'être jugé par personne parce que tout ce qu'ils disent ils n'ont aucune preuve et s'ils avaient une preuve paraît qu'ils nous donnent le corps c'était pas le vendredi qui a parlé j'ai parlé le vendredi s'ils avaient une preuve que je mens paraît qu'ils nous donnent le corps je m'adresse au président à tout le gouvernement à toutes les autorités à tout le monde entier si je m'adresse pourquoi on m'est pas donné le corps et hier dans le secret les membres du gouvernement sont venus me chercher ici et on est parti à la mort à 15h donc hier samedi à 15h les membres du gouvernement sont venus le chercher pour aller là-bas bon écoutons jusqu'à 19h ils ont refusé de me laisser entrer de 15h jusqu'à 19h ils ont refusé de me laisser entrer attendez attendez il n'est pas bien entendu écoutons encore si je m'adresse pourquoi on m'est pas donné le corps et hier dans le secret les membres du gouvernement sont venus me chercher ici et on est parti à la mort à 15h jusqu'à 19h ils ont refusé de me laisser entrer et je vais me demander s'il vous plaît si vous ne pouvez pas ignorer sortez le corps de Arafat tabio couché simplement dans la salle là où il se trouve et je vais mettre mes mains sur le mur où je serai assis dans la voiture je vais m'appuyer la sécurité ils ont refusé 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 les trains de la mer ont appelé laissez le rentrer ils disent non et demande du gouvernement que moi je connais pas mais les jeunes gens les chinois sont venus chercher ils ont appelé ils disent qu'ils veulent pas même les fans sont venus le chercher encore ils ont appelé ils disent ne veulent pas ah on ne va ressusciter ton enfant tu dis tu veux pas qu'est-ce qu'il n'y a pas avec là qu'est-ce qui ne va pas au ils ont appelé tous nous à côté ici les chinois sont venus me chercher ils ont appelé ils disent qu'ils ne veulent pas ils attendent l'autorisation d'en haut en haut quand je m'adresse à toi en haut en haut tu ne pourras pas à mon Jésus mais pourquoi tu ne m'as pas donné le corps de Arafat c'est fini c'était vendredi mais les gens sont venus pleurés ici et j'ai prié de 1h30 le vendredi jusqu'à 11h le samedi et Dieu m'a dit va et puis je les ai appelés à 13h vous qui m'avez appelé que vous avez Arafat venez me chercher la date est passée le vendredi jusqu'à 19h si on ne me laisse pas rentrer ou on ne me permet pas ils veulent tous les chez moi ils sont venus me chercher aux anglais de 14h15 avec 244 on est parti et il est arrivé il m'a dit pasteur sa maman ne veut toujours pas il m'a dit je m'en fous de sa maman maintenant maintenant on veut on veut pas moi je suis venu prendre le corps à Arafat me mettre debout et puis le montrer à la télévision partout dans le monde entier ils ont dit tu es sûr regardez bien ce qu'ils ont dit c'est une ressuscitante d'avoir en prison vous avez entendu ça il m'a dit d'accord si je ne le réveille pas je m'en vais m'en prison mais ils ne m'ont pas donné on acclame Jésus mais ce serait ce qu'on peut entendre car il a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit or nous nous avons la pensée du Christ acclame Jésus qui savait ce que Dieu veut personne mais nous qui avons l'esprit de Dieu nous savons peu importe mes notes de prison de me brûler moi je suis assis dans la voiture donnez-moi le corps on dit non on ne veut pas que tu rentres je lui fais sortir des possèdes quelque part je vais prier à distance dans 5 minutes le Dumbia il s'appelle Dumbia si je m'en allez à la mort le divorce de 13 000 demander qui souffre du corps et à la face il s'appelle Dumbia ce que Dumbia dit on a pu dire à moi à moi à personne c'est pas bon qui ne veut pas que Jésus soit glorifié c'est ceux qui ne disent pas Jésus ou c'est ceux qui n'aiment pas Jésus c'est tout et je sais que les musulmans aiment Jésus si les musulmans vous aimez Jésus dites Amen pendant que je prêche je vais vous demander dans le commentaire est-ce que les musulmans qui aiment Jésus dites Amen là-bas parce que je sais que vous aimez Jésus il y a qui ça dans le courant et je sais que ça n'a rien à voir les musulmans parce que d'autres parce que ce soit les chrétiens les musulmans non la personne qui a fait ça elle sait ils sont nombreux aussi ils savent et c'est de se passer verser et je sais que vous avez la bonne nouvelle de Jésus c'est ça Alléluia pour voir les choses spirituelles pour voir les choses spirituelles il faut avoir la foi et tu veux voir les choses qu'on ne voit pas avec les yeux il faut avoir la foi et à tes soeurs ce dont tu demandes il faut avoir la foi tu vas voir ça il faut avoir la foi je vous le dis si vous n'avez pas la foi vous ne pouvez pas recevoir la sagesse t'invite l'espoir la compréhension des mystères divins l'espoir la bénédiction de Dieu et encore moins de mire chaque verset 5 verset 8 puis le temps les 7 paroles de notre Seigneur quand tu prends cette parole dit Amen plus fort chaque chapitre 1 verset 5 verset 8 chaque chapitre 1 verset 5 verset 8 si quelqu'un est un menteur il fait les choses en cachette et ce que je fais je sais que je suis suivi par plus de 1 million de personnes je sais qu'il y a au moins 150 personnes devant moi et je sais que pour ce quartier encore parce que c'est à la base que je parle je ne fais rien en sucré et je fais ça devant vous Jacques 1 verset 5 verset 8 si quelqu'un d'un jour manque de sagesse qui la demande à Dieu qui lui parle à tout simplement et elle lui sera tenue tiens Jacques de moi pour toi toi le faux pasteur je ne connais pas ton nom mais pendant que je parle toi le faux pasteur ouh la vérité va sortir la vérité va sortir ce que j'ai tu n'as pas aussi des mains d'un Dieu ouh les clashs ce que j'ai tu n'as pas aussi des mains d'un Dieu au lieu d'être jaloux de moi le faux pasteur écoutez il a arrêté de parler parce qu'il y a des gars qui parlent depuis 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 pour aller reciter les gars ils ne sont pas présents pas l'audace d'aller manifester la puissance de Dieu mais pour critiquer pour jalouser pour se manquer pour raconter les histoires pour faire le buzz pour faire le truc inutile ils sont le numéro 1 mais aujourd'hui nous retrouvons ici écoutez Dieu dit si quelqu'un dans vous manque de sagesse il est bête ou il est fou car il a demandé à Dieu qu'il donne à tout simplement sans reproche et elle nous sera donnée c'est la parole de Dieu c'est pas moi qui le disait ils vont les pousser de côté et d'autre donc quand tu vois les gens font du bruit ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux ils n'ont pas de sagesse mais celui tu vois il est calme il est calme il est épris de sagesse et l'intelligence du ciel verset 7 quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur pas en tout cas vous ne recevez rien tout ce que vous avez c'est juste des dons de révélation des prophéties quelques petits dons pour pouvoir enseigner la parole de Dieu vous pouvez vous séduire le mort nous on n'est pas venus pour ça Paul dit je démons la puissance de Dieu à les miracles et il est temps de faire des miracles pour tout ce qui m'entendez arrêtez la prophétie prophétie et puis prophétie prophétie je regarde vos chaînes de télévision Dieu me dit n'est pas l'État réveille soin de Jésus pendant trois ans et demi de ministère et lui-même ceux qui l'ont suivi disent quoi dire de ce que Jésus a fait envers gris on ne peut pas faire donner la vie jusqu'à la fin du monde pendant trois ans et demi de ministère il a donné combien de révélations c'est pourquoi la révélation que j'ai eue j'ai dit ça ici en 2016 et ceux qui l'ont entendre n'ont pas compris quand ça a compris je leur ai refait et je n'ai pas voulu donc cher pasteur cher secteur de Dieu demander à Dieu il va vous donner laissez-moi faire mon ministère j'ai beaucoup de choses à faire la guerre va faire la vie si vous croyez aussi la main plus fort allez oui allez et le bret 2 le Abakouk 2 verset 3 et 4 Abakouk chapitre 2 verset 3 et 4 croyez en Dieu Dieu existe Dieu existe si je veux raconter le pourcentage même de ma vie toute partie et les gens qui m'ont dit il m'a ou il m'a frère de son il m'a dit ça pour que vous le voie et quand il vient il m'a évoqué Abakouk chapitre 2 verset 3 et verset 4 l'éternel m'adressant la parole il dit écris la prophétie regardez quand je reçois la prophétie Dieu dit écris et puis ce qui dit grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment c'est pourquoi quand Dieu dit que je suis un vrai vrai prophète il doit dire que les gens gravent ça dans leur tête il se rappelle pour qu'on sache que c'est un vrai prophète Alléluia il ne soit pas j'arrive de moi mais vous pouvez me dire Alléluia il ne faut pas me détester parce que j'ai rien contre toi le verset 3 car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé mes frères sœurs qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a si vous avez regardé les précédentes vidéos nous avons reçu des songes des personnes des personnes même qui sont très loin de même très loin du pays et des révélations venant de passer par là sur ce qui se passe autour de ce refus pourquoi les gens refusent qu'on prie pourquoi les gens refusent qu'on prie apparemment c'est pas une meilleure affaire il y a un truc qui est terrible là-dedans qui va même jusqu'au gouvernement et il y a un truc qui s'est passé dans le pays là que tout le monde va commencer à voir à découvrir là ce n'est plus une question de religion c'est une question d'ouvrir ses yeux de voir la vérité sur l'identité spirituelle des gens qu'on croyait être avec nous des gens que tu crois être musulmans des gens que tu crois être chrétiens des gens que tu crois être poutiste quoi que ce soit ta voile véritable religion aujourd'hui tu seras même surpris tu seras même étonné il y a une dernière vidéo que nous avons faite nous avons essayé de faire la comparaison ce pasteur là et un autre pasteur qui t'a aussi attaquer le frère et soeur si ce pasteur est vrai si ce pasteur dit la vérité que c'est Dieu qui l'a envoyé tu vas faire ce dernier il va se réveiller quel que soit le jour il va le ressusciter pour moi il est endormi mais il va se réveiller si c'est un fou on va voir mais les gens ont peur de quoi et puis je vais pas laisser le gars là réagir et jusqu'aujourd'hui moi je n'ai pas encore vu hein une vidéo où ça m'est venu d'expliquer pourquoi il refuse les gens tournent autour du pot et se concentrent sur l'organisation de l'atterrement de ces stars ça c'est quoi ça ? ça c'est quoi ça ? mais les femmes ils y croient encore que Dieu peut faire quelque chose peut-être que c'est une situation que Dieu est en train de faire pour juste amener les gens à le chercher encore plus comme au temps de Moïse c'était pas facile pour Moïse pour Moïse de faire sortir le peuple de Dieu d'Egypte on peut dire que c'est la même situation même qu'il était se présenté à nous je pense que c'est la même situation les pharaons a ses magiciens et Moïse aussi a considéré pour eux comme un magicien qui vient là maintenant ça va donner puissance comme puissance maintenant qui va gagner au final nous en serons plus abonnez-vous pour attirer la cloche et partager cette vidéo si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne cliquez sur ce rebond allez-y a pas d'accueil abonnez-vous tous sur notre chaîne et ça y est c'est parti c'est parti